Hello les signes d'air, les gémeaux, balance, verso, je vous retrouve pour votre tirage de la pleine lune. Cette première pleine lune de l'année 2023 et c'est une pleine lune de fin de cycle. Donc on commence un nouveau cycle avec la nouvelle année et là on va, ce mois de janvier, cette pleine lune de janvier nous donne l'opportunité de vraiment clôturer tout ce qui n'a pas encore été clôturé de 2022 voire même d'avant. Donc là on est sur une fin de cycle, donc il va y avoir des choses à terminer, il va peut y avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, il va falloir savoir faire peut-être des choix, être peut-être aussi réactif, peut-être il y a des opportunités qui peuvent passer et qui peuvent passer aussi vite qu'elles arrivent, donc il va falloir s'adapter, peut-être que les choses ne vont pas être exactement comme on voulait, mais vous voyez il y a vraiment cette notion de, on clôture quelque chose, il y a des choses qui peuvent se débloquer, s'il y a des dossiers qui sont en cours, qui datent depuis longtemps, que ce soit relationnel, administratif ou autre, ça devrait pouvoir commencer à avoir la fin là sur janvier. On devrait enfin pouvoir tourner la page. Les tirages de la lune, moi je trouve que c'est le plus intéressant parce que ça nous montre vraiment l'énergie qui va influencer un petit peu tous les domaines de notre vie. Pour certains ça va être plus, vous ferez la part des choses là-dessus, pour certains vous verrez que ce sera plus relationnel, d'autres financiers, professionnels, un projet en particulier, sentimental, vous voyez là-dessus, on peut vivre la même énergie, mais elle peut venir se cristalliser un petit peu de façon différente, donc là-dessus je vais vous laisser la faire la part des choses. Aussi si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder le signe lunaire, votre signe lunaire parce qu'évidemment sur les énergies de la lune, ce signe-là est vraiment important, si vous êtes sur le lunaire, évidemment que votre solaire reste aussi très important vu que ça reste votre signe principal, donc vraiment sur les énergies de la lune, je vous invite à regarder vos deux signes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On va aller regarder avec le tarot, je vais doubler avec les rêves enchantés, et en fin de tirage on prendra une carte d'orade par signe, Gémeaux, Balance, Verso, séparément pour avoir un petit message un petit peu plus précis encore, signe par signe. Voilà, écoutez, je pense qu'on est bon, on est parti, on va regarder pour vous les Gémeaux, Balance, Verso, les signes d'air, votre tirage de la pleine lune qui va, les énergies vont s'étendre sur les deux semaines du 7 janvier au 20 janvier, du 7 au 20 janvier. Allez, on est parti, hop, tirage de la pleine lune pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verso, du 7 au 20 janvier. Hop là, allez, on est parti avec le tarot. Alors, on a le pendu, l'as de coupe, les amoureux, la reine de bâton, et le 6 de coupe. Ben voilà, je vous disais qu'il peut y avoir une fin de cycle. Là, on avait ce pendu, là, on commence avec l'énergie du pendu, qui peut à la fois nous parler soit de blocage extérieur, s'il y a des choses qui bloquent à l'extérieur et sur lesquelles vous n'avez pas de prise, encore une fois, peu importe si c'est relationnel, c'est professionnel, financier, un projet en particulier, soit c'est vous qui avez créé, entre guillemets, le blocage. Dans ce cas-là, on est plus sur une pause. Vous avez eu besoin de vous mettre un petit peu en retrait, à l'arrêt, pour aller réfléchir, pour peut-être regarder une situation sous un nouvel angle. Vous voyez, mais en tout cas, il y a une notion de, je dirais le mot clé, c'est stop. C'est que ce soit un blocage extérieur ou que ce soit une pause, mais on est toujours sur du temporaire. C'est une période un petit peu de ralentissement, voire d'arrêt, mais qui est faite pour aller avoir des réflexions, qui est faite aussi pour que les choses s'alignent. Des fois, ça bloque à l'extérieur, on ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont liées, auxquelles on n'a pas conscience non plus. Mais voilà, on arrive, on commence cette pleine lune, un petit peu dans cette énergie-là, mais on voit derrière, vous regardez, l'as de coupe, l'as le 1, il y a toujours une notion d'ouverture, de nouveau commencement, de nouveau départ. Donc certains, on peut être sur du sentimental, avec cette coupe, on est sur l'ordre de l'émotionnel, soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture, là il y a un nouveau départ, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, au sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel élan dans son couple, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre au niveau tout simplement relationnel, mais après on peut être, voilà, comme je disais, quelque chose qui nous tient à cœur, on peut s'aligner entre qui on est et ce qu'on veut réellement faire. C'est vraiment le bon moment en plus, en ce début d'année, pour prendre ce genre de résolution, d'arrêter de faire des choses parce qu'on les fait, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, vraiment de réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer au niveau du chakra cœur, vous voyez, et de prendre des décisions pour s'aligner avec ça. D'ailleurs, juste derrière, on a les amoureux qui nous parlent de décision, de faire un choix. Alors, encore une fois, pour ceux qui sont sur du sentimental, il peut y avoir une relation forte, là, une relation d'âme, et puis il y a vraiment une belle connexion, mais sinon, on est sur la carte du choix. Donc, il y a un choix à faire par rapport à ce qui vous tient à cœur. Encore une fois, que ça peut être sentimental, ce qui vous tient à cœur, évidemment, un projet, quelque chose, mais il y a un choix à faire. On a pris le temps, là, de réfléchir, ou alors les choses étaient un petit peu bloquées et que ça nous a forcé, en tout cas, à aller décider de ce que l'on veut vraiment. Et là, il y a un réalignement qui va impliquer un choix pour créer des changements, pour clôturer ce cycle, comme je vous disais au départ, forcément, il faut prendre une nouvelle direction, sinon on reste dans le même schéma. Donc là, ça prend un choix pour réorienter un petit peu les choses en direction du cœur. Donc, c'est très positif. Et on voit que ce choix, on a la reine de bâton. Ce choix, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Regardez cette reine de bâton. Elle est vraiment... La reine de bâton, elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle vibre, elle brille de sa lumière. Ça fait écho à cet as de coupe qu'on a là. Quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle est alignée. Elle ne se laisse pas perturber par les éléments extérieurs. Et les bâtons, on est dans l'action. Donc, vous voyez, elle pose des actions qui la rend heureuse. Il y a un choix là qui va vous réaligner. Vous voyez, ça part de l'intérieur avec l'as de coupe par rapport à votre chat craqueur. Et après, on pose des actions qui nous rend heureux. Et en milieu, il y a ce choix forcément de réorientation, de nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire. Ça peut se traduire dans un domaine ou un autre. Et enfin, on a ce 6 de coupe qui a deux aspects. Soit il est lié à votre passé, c'est-à-dire qu'on est peut-être un petit peu nostalgique. Comme je disais, il y a peut-être des choses qu'il faut laisser aller, qu'il faut couper, qu'il faut, vous voyez, aller de l'avant. Soit c'est tout simplement le fait de repenser au passé mais de façon à regarder ce que l'on a appris. Et puis il y a une notion d'apprentissage par rapport à ça. On regarde le chemin qui a été parcouru, où on était il y a quelques années ou ne serait-ce que l'année dernière, même ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Et où on en est maintenant ? Vous voyez, il y a une notion de regarder les étapes qu'on a parcourues et de se rendre compte que finalement, on a évolué, on a changé. Et c'est ces changements-là qui nous permettent aujourd'hui, vous voyez, de faire un nouveau choix, de faire un réalignement ou d'avoir des relations plus saines. Quelque chose de nouveau en tout cas, qui vient à nous parce que finalement, on voit tout ce qu'on a traversé et que finalement, quand on est le nez dedans, on n'a pas forcément l'impression que ça bouge. Mais quand on regarde en rétrospective, on se rend compte le chemin qu'on a parcouru par rapport à là où on était il y a quelques mois ou il y a quelques années et on se rend compte que finalement, on a bien avancé. Vous voyez ? Après, peut-être, pour les autres personnes, ça peut être le côté nostalgique ou peut-être qu'on peut créer quelque chose avec quelqu'un du passé. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui vient ou qui revient dans votre vie et qui, on peut poser des actions aussi par rapport à cette personne-là, un projet, quelque chose, une ancienne relation peut-être qui revient. Vous voyez chacun comment cette carte un petit peu du passé vient vous parler. On va les doubler avec les rêves enchantés. Hop là ! J'en ai dans les deux sens là. Hop ! Voilà ! Allez ! J'ai guidance de la pleine lune pour les signes d'air. J'ai mon balance verso. L'énergie du 7 au 20 janvier. Hop ! On a les poissons qui tombent là. Parfait ! L'abondance ! L'abondance ! Allez ! Les signes d'air pleine lune du 7 au 20 janvier. Avec les rêves enchantés de le normand. Hop là ! J'emmène tout le tapis moi. Alors, je vais remonter un petit peu ça. Hop ! Ici, on a l'ours, l'homme. Ouh là là ! C'est beau ça avec ses tasses de coupe au-dessus. Waouh ! L'arbre, la cavalière et le vaisseau. Bon, ça bouge bien pour vous les signes d'air là. Vraiment, c'est... Vous vous alignez là. Vous vous ancrez. Et quand on est aligné sur son cœur, sur qui on est vraiment, forcément, on vibre une nouvelle énergie et il y a quelque chose de nouveau qui vient à nous. On commence par cet ours qui nous parle de force. Qui nous parle de force là. Qui nous parle d'ancrage. Vous retrouvez votre force physique, mentale, votre énergie vitale. L'ours peut avoir un lien aussi avec toutes les façons de gagner notre vie. Tout ce qui est façon de subvenir à nos besoins. Donc là, vous voyez que ce pendu, on a peut-être été en réflexion de qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à ça. Pour les personnes qui sont plus sur du matériel, du concret. Comment est-ce que je veux gagner ma vie ? Est-ce que ce que je fais, ça me parle vraiment ? Est-ce que je ne veux pas faire autre chose ? Est-ce qu'il ne serait pas le temps peut-être de me former ? Est-ce qu'il ne serait pas le temps de changer de métier, de postuler ailleurs ? Vous voyez, il peut y avoir un lien avec ce pendu. On a été un petit peu en réflexion. On a regardé les choses d'un nouvel angle par rapport à notre façon de subvenir à nos besoins. Mais sinon, on est de toute façon sur la force, se retrouver un petit peu son ancrage. Et derrière, regardez cette tasse de coupe qui vibre au niveau du cœur. On a l'homme en dessous. Donc là, on est sur un général. Ça peut être une femme. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui se réaligne au niveau du cœur par rapport à quelqu'un. Donc là, pour beaucoup, on peut être sur du sentimental, mais on peut être aussi sur du relationnel, avoir un lien fort avec quelqu'un avec qui on va pouvoir faire des projets aussi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est sur votre chemin avec qui ça vibre fort. Pour les personnes pour qui ça vibre plus sur du sentimental, on peut être sur une nouvelle rencontre ou vraiment un nouvel élan, une ouverture de cœur par rapport à votre couple pour les personnes qui sont en couple. Et regardez, sous les amoureux qui nous parlent de choix, on a cet arbre qui nous parle de guérison. Donc vous voyez le chemin que vous avez parcouru. Il y a vraiment ce chemin-là. On clôture, je vous disais, un cycle. Et là, on va ouvrir sur quelque chose et on est vraiment, on clôture ce chemin de guérison. Il y a pu y avoir des choses vécues en 2022 ou même avant. Depuis 2020, on se fait quand même pas mal brasser. Et là, il y a vraiment une guérison qui se fait, qui apporte qu'on va pouvoir faire un nouveau choix pour ouvrir une nouvelle page. C'est très beau. On retrouve aussi son ancrage. Là, on a la force de l'ours et l'ancrage de l'arbre. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et cet ancrage aussi intérieur, au niveau du cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne pour vous. Et là, avec cette reine de bâton, on a la cavalière. La cavalière qui apporte toujours une nouvelle. Elle a une besace avec une lettre dans sa main. Je ne sais pas si on voit très bien. Elle a une lettre sur sa cuisse. Donc il y a une nouvelle qui vient à vous là par rapport où vous faites un choix. Et il y a une nouvelle qui va venir à vous, en tout cas, qui va vous mettre en joie. Pour moi, c'est une bonne nouvelle avec cette reine de bâton. Il y a vraiment quelque chose là qui vient vous faire avancer les choses, je pense. C'est quelque chose que vous attendiez. Vous avez fait des démarches en amont. Ça peut venir maintenant. Ça peut vous libérer un petit peu quelque chose avec cette reine de bâton, un poids peut-être, une bonne nouvelle. Ça peut être des démarches que vous... Ça peut être quelque chose comme je disais qui tombe aussi, que vous n'attendiez pas. Il peut y avoir des opportunités, je disais au début, qui peuvent passer là. Il va peut-être falloir savoir les saisir. Peut-être ne pas réfléchir trop longtemps et se dire, allez, si ça vibre juste, c'est que c'est bon. Le mental, les peurs, on verra plus tard. Vous voyez, sachez accueillir cette nouvelle mais pour moi, elle sera bien aspectée. Et enfin, on termine avec ce vaisseau. On met les voiles là. On met les voiles. Alors pour certains, il y aura quelque chose de très concret, un déménagement. Ça peut être un choix de changer de vie. On peut carrément faire un déménagement, partir en voyage aussi, peut-être tout simplement. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'étranger, peut-être des relations, des liens. Si on est sur du sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui est lié à l'ailleurs, au lointain. Vous voyez, ou alors tout simplement, on met une distance. On met une distance aussi, elle peut être tout à fait émotionnelle, énergétique. On met une distance avec ce cisse de coupe par rapport à quelque chose qui est lié au passé. On met une distance à quelque chose ou quelqu'un qui est lié au passé. Soit il y a une notion là de... Il y a quand même une notion, quelque chose qui est lié au passé avec ce vaisseau là. Soit c'est quelque chose qu'on tourne la page avec cette distance là. Soit il y a quelqu'un peut-être qui revient et qui n'est pas tout à fait proche de vous. Vous voyez, qui est assez loin physiquement et qui peut-être revient un peu dans votre vie pour une raison ou une autre. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de lourd et négatif quand c'est lié au passé. Il peut y avoir une nouvelle association, quelque chose qui remonte, qui revient et on va pouvoir... Vous savez, il y a des chemins qui s'éloignent, qui se reviennent, qui s'éloignent, qui reviennent. Ça peut être ça. Vous voyez comment ce vaisseau, ça peut être une distance intérieure mais ça peut être une notion d'étranger, de lointain pour chacun d'entre vous associé avec cette carte qui nous parle soit du passé, soit du chemin les signes d'air. Encore une fois, si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à regarder votre lunaire, c'est important et le lunaire, n'hésitez pas à regarder le solaire. On va prendre quelques cartes d'oracle. Qu'est-ce que je prends ? On va aller prendre le tarot des archanges pour avoir des messages. Là, on va faire signe par signe. On va prendre un message pour les gémeaux, les balances et les versos. Un message avec le tarot des archanges pour les gémeaux. Je vais couper à chaque fois. Un message pour les gémeaux. Ouf, elles sont grosses ces cartes. Un message pour les balances. Et un message pour les versos. Hop là. Allez, pour les gémeaux. Est-ce qu'on y voit encore clair là ? Oui, je remonte encore un petit peu. Hop, pour les gémeaux, on vous dit le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc, vous voyez, à la fois, il y a deux aspects de cette carte-là pour vous, les gémeaux. Il y a cet aspect de demander de l'aide pour vous placer des personnes sur votre chemin. Là, on voit qu'il y a quelqu'un. c'est que ça soit... Et là, on voit qu'il peut y avoir une notion de relation avec le passé aussi. Il y a des choix à faire. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à vous appuyer sur les gens autour de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Demandez aussi à vos guides de placer ces personnes sur votre chemin. mais il semblerait que vous, ça se fasse cette pleine lune, ce renouveau avec les autres. Donc, n'hésitez pas à faire avec les autres, à vous appuyer sur les autres. Et on vous dit en deuxième partie, vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc là, je disais aussi, on se réaligne avec le cœur. On fait les choses pour soi en premier parce qu'on a envie, parce que ça nous plaît, parce que c'est notre chemin et non pas parce que les autres veulent qu'on fasse ci, ça ou ça. Peut-être qu'on s'est perdu un petit peu à travers ça. On n'a peut-être pas osé qui on était vraiment. On avait peut-être des peurs, du jugement ou autre chose. Mais là, il y a vraiment une notion d'en faire toujours trop pour plaire aux autres. Ça suffit de plaire aux autres. Plaisez-vous à vous en premier. Faites quelque chose qui est aligné avec qui vous êtes vraiment, qui est aligné avec votre cœur. Donc là, les Gémeaux, c'est vraiment, il y a ce travail encore d'aller s'aligner avec le cœur et pour vraiment trouver, savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment faire aussi dans le matériel, dans le concret ou avec qui on veut être en relation aussi, de faire un nettoyage peut-être avec les personnes qui finalement ne conviennent pas et voilà, on vous dit de vous appuyer aussi sur les personnes sur qui vous pouvez compter. Les balances, on vous dit quoi ? Le 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Vous, vous avez besoin de relâcher, ça fait écho vraiment cette carte du pendu là. Il y a besoin d'aller calmer un petit peu le mental, d'aller calmer un petit peu les émotions, d'aller prendre un temps de repos. Vous avez besoin en premier lieu d'aller calmer un petit peu les choses. On vous dit que la méditation peut vous aider. Si vous avez des questions, si vous avez un petit peu, vous ne savez pas trop où vous en êtes, prenez des temps de méditation. Alors, ça peut être tout simplement de s'allonger en écouter un peu de musique calme mais ça peut être d'aller se promener à l'extérieur. Ça peut, certains, c'est en faisant la vaisselle ou le repassage que ça leur vide la tête. Chacun sa façon, il n'y a pas une façon vraiment, il y a plusieurs formes de méditation. c'est tout simplement essayer de calmer le mental, la méditation et c'est là que finalement les choses nous viennent. Donc là, peut-être que vous avez des choix, peut-être il y a un choix à faire ou plusieurs à faire peut-être relationnels, peut-être dans un autre domaine. On vous dit de calmer un petit peu les choses, retomber un petit peu les choses, de prendre du temps pour soi pour aller trouver un petit peu, éliminer le stress, dormer plus, peut-être une résolution de se coucher plus tôt. Moi, c'en est une que j'ai prise cette année, de me coucher au plus tard à 23h parce que je vois que sinon le matin, je manque de sommeil. Donc voilà, au plus tard, j'essaye, on fait de son mieux mais voilà, peut-être que vous avez besoin de repos aussi, les balances, de dormir un peu plus. Et enfin, les versos, le 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision mais vous ne posez pas trop de questions, trouvez un compromis. On a le 2 qui nous parle toujours un petit peu de dualité, d'équilibre à trouver. Donc là, vous êtes vraiment vous sur les amoureux là qui vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Peut-être que pour vous les versos, c'est là depuis un petit moment, c'est latent et on repousse, on repousse, on a peut-être des peurs, on n'est peut-être pas sûr, on se dit, on se donne peut-être des excuses, je ferai ça quand j'aurai fait d'assabdors ça, quand j'aurai obtenu ceci, quand machin et finalement, on ne le fait pas. Donc là, on vous dit que ça peut commencer à devenir pesant en fait, d'être dans le non-choix, d'être dans l'entre-deux et on vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, s'il y a des opportunités qui passent, comme je disais, il faut savoir les saisir aussi. Trouvez un compromis. Donc là, ça veut dire aussi que peut-être vous n'avez pas à choisir parce qu'on croit que c'est tout noir ou tout blanc, il y a peut-être un juste milieu à trouver, il y a peut-être un équilibre à trouver entre le blanc et le noir, vous voyez, peut-être, ça aussi le choix que vous devez faire, de trouver, il y a peut-être des personnes aussi qui sont en lien avec vous, vous voyez comment vous pouvez communiquer et trouver un équilibre par rapport à votre situation, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, il y a un choix en tout cas, il est temps pour vous de faire ce choix. Donc très, très, très bonne augure pour vous les signes d'air, là on voit qu'effectivement, on avance là, on se réaligne, on guérit, il y a des choses qui viennent à soi, il y a des choses qui nous mettent en joie, il y a un choix à faire à travers ça, comme je dis à chaque fois, toi le ciel t'aidera, si vous ne faites pas votre part des choses, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc là, il y a vraiment quelque chose à réaligner, mais je pense que vous savez ce qu'il vous faut faire avec cet as de coupe, vous êtes aligné et même si le choix, ça ne veut pas dire qu'il est facile, vous savez dans quelle direction vous devez aller. Et bien voilà, les signes d'air, n'hésitez pas encore une fois à regarder votre autre signe, le lunaire et le solaire, l'ascendant, si votre ascendant est généralement assez dominant, vous pouvez jeter un oeil aussi, évidemment. Je vous ai mis toutes les guidances sentimentales, alors attendez, les guidances sentimentales de janvier, pas, 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 mais elles sont presque toutes en là, les guidances, je vous ai fait aussi une guidance trimestrielle sentimentale, janvier, février, mars, celles-là, elles sont toutes en ligne, janvier, février, mars, sentimentales, c'est tout en ligne et celle spécifique de janvier est en train d'arriver, il y a presque tout en ligne, je crois. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un oeil à tout ça, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à liker aussi la vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui me soutient et m'aide à me faire connaître et si vous voulez une vidéo je propose vraiment beaucoup de choses que ce soit des tirages à la question sur le cheminement ou carrément la roue astrologique très très complète on le voit sur les 6 mois et 12 domaines de vie des maisons astrologiques on peut faire tout ça, n'hésitez pas à me contacter toutes les infos sont sous les vidéos voilà pour vous les cinders et bien écoutez très très belle pleine lune très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt ciao